Bonjour à tous, vidéastes, photographe, amateurs de belles images. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo high-tech un peu spéciale. Au programme A7S III FX30. Alors, asseyez-vous confortablement, on va passer un bon moment. Ces derniers temps, vous m'avez posé des questions concernant les différences entre le full frame et l'APS-C et leur impact sur le bokeh. Plutôt que de long du secours, j'ai décidé de vous montrer ça en pratique. Avant de commencer, j'aimerais savoir vos connaissances entre la full frame et l'APS-C et leur impact sur le bokeh. Alors, tout de suite, mettez-le dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, vous avez vu comment l'A7S III en full frame se mesure à la FX30 Camera Synalign de Sony et son impact en particulier sur le bokeh. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous un gagnant en tête ? Si vous voulez d'autres comparaisons de ce type, faites-le savoir. Je serai ravi de les faire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Il suffit, c'est gratuit. Il suffit de cliquer là en bas, de s'abonner et d'attendre les prochaines vidéos. A télévée la cloche surtout. En fait, je prends vraiment goût à faire ce type de vidéos. Alors, donnez-moi des sujets, photos, vidéos, des petits aspects que vous avez remarqué dans mes vidéos. Comment je fais ? N'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires. Je vais essayer de le faire au plus vite.